Comment le gouvernement viole de façon éhontée notre droit de participation à toutes les consultations dans notre secteur ? Il convient de relever d'ailleurs que cette posture responsable des parents d'élèves tranche nettement d'avec celle des organisations de la société civile et certaines ONG véreuses qui se servent de l'école mais qui ne servent pas l'école. A la vérité, tout ce qui les intéresse, c'est de servir de caisse de résonance, de produire des rapports plagiés et de faire dans l'activisme à l'image de celle qui propose la suppression de l'entrée en sixième pour simplement capter des financements étrangers. Quant aux camarades du G7, ils ne se cachent plus d'êtres de connivence avec le gouvernement, donc des syndicats de la participation responsable qui décrètent des plans d'action de temps en temps pour masquer leur duperie et ainsi rouler dans la farine certains camarades enseignants. Pour preuve, depuis que les enseignants ont fortement demandé aux deux groupes, c'est-à-dire le G7 et le G20, d'unir leurs forces et d'harmoniser les plans d'action pour plus d'efficacité, le G7 use de subterfuges pour ne pas y répondre favorablement car ils font du minimum syndical. Ils ne veulent pas se battre. En outre, comment comprendre qu'ils se disent être en grève, donc en conflit avec le gouvernement, et organiser avec Mme le ministre de la Fonction publique une caravane de propagande à l'intérieur du pays dans l'optique de faire croire aux enseignants que beaucoup d'efforts ont été faits dans la production des actes administratifs et que la grève en cours est sans objet. Également, comment peut-on comprendre que des camarades qui se disent en lutte pour les mêmes causes que nous passent le plus clair de leur temps à distiller de fausses informations liées aux droits de grève pour tout simplement pousser certains enseignants à ne pas suivre le mouvement ? À la vérité. Depuis la signature du protocole de Mariem, en effet, il reste constant que c'est Mariem Faisal qui a négocié les termes de l'avenant que nos amis du G7 veulent difficilement faire passer pour un protocole d'accord. Ce protocole d'accord qu'ils essaient d'appeler un protocole d'accord alors que c'est un avenant signé le 30 avril 2018 était destiné essentiellement à Edil Coré. Certains points du protocole d'accord du 17 février 2014 le G7 depuis lors est dans une vaste entreprise de démobilisation des enseignants du Sénégal pour remplir sa part du contrat. Comprenez bien, ça part du contrat avec le gouvernement parce qu'ils sont encore une fois de connivence avec le gouvernement. Mais tout cela est peine perdue car les dignes enseignantes et enseignants du Sénégal en ont marre des combines au sommet de l'État. conformément aux voeux des camarades enseignants exprimés dans les assemblées générales qui veulent que le G7 et le G20 unissent leur force pour être plus forts devant le gouvernement le G20 marque son accord et l'a déclaré depuis plusieurs semaines mais le G7 malgré l'accord du G20 d'aller à l'unité le G7 est en train de s'aborder l'unité ils sont en train de créer les conditions pour que les enseignants ne puissent pas aller ensemble et lutter ensemble pour contraindre le gouvernement à respecter ces accords.